bonjour les morts du chel bienvenue à une autre vidéo aujourd'hui nouvel événement qui a drop et donc on est jeudi le 16 février 2023 en soirée nouvel événement date butoir d'échanges ou date limite des transactions en anglais c'est trade deadline donc l'événement a drop et une journée plus tôt que prévu parce qu'ils sont en congé demain et sports donc nouvel événement 5 nouveaux msp donc avec vous on va regarder tout ce qui est de nouveau dans le jeu et on va regarder ça ensemble donc si vous avez le contenu n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner c'est toujours apprécié et c'est plus tarder on passe maintenant aux nouvelles cartes donc on a 5 msp jt miller sean burke brian campbell jeff petrie et claude giroux ils peuvent tous être montés jusqu'à 94 puis ils partent à 85 ensuite de ça regardons le prochain onglet on a beaucoup de cartes date butoir échanges et qu'est-ce que de particulier avec ces cartes là c'est en beau pouvoir bloc commercial ils vont monter de plus de overalls si ils sont échangés avant la date limite de des échanges qui est le 3 mars donc c'est vraiment des cartes intéressantes puisque tout ce que toutes les cartes en fait qui ont qui ont rapport avec le hockey dans la vraie vie je trouve que c'est vraiment le fun parce que ça donne un intérêt de regarder l'actualité des matchs de la ligue nationale de hockey donc on a eric carson 92 timo meyer 90 chikroun 90 gavriscov 89 bertoudi 89 barbachev 88 pouillard vie 87 greenway 87 laferty 86 gottis bear 86 biokstad 85 et finalement joël and monston du canadien 85 donc vraiment intéressant ces cartes là on va garder un oeil là dessus ensuite de ça on a des cartes aussi date butoirs d'échanges donc jeff carter 92 martin saint-louis 90 steve sullivan 89 philip fortsberg 88 jonathan marcheseau 87 yaroslav alak 86 walski 86 et finalement jack johnson 85 construction personnalité pour carter est en dehors de la progression ensuite de ça on a plein 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 de nouveaux paquets on a aussi des cartes rumble le jour du jeu et on a changé un petit peu le format donc l'équipe gagnante verra son overall boosté de plus 4 donc c'est les capitals contre les hurricanes puis ça ne marchera pas avec les buts ça va marcher avec l'équipe gagnante donc les trois cartes de l'équipe d'un autre va monter à 92 quand même vraiment intéressant j'aurais tendance à dire que les hurricanes vont gagner ce match là mais j'affectionne particulièrement les cartes de tj hoshi donc je serais curieux de voir combien qu'elle savante présentement la tj hoshi 88 j'aimerais bien ça l'avoir ensuite de ça nouvelle génération c'était déjà là les cartes aussi d'étoiles du mois étaient déjà là on a des nouvelles cartes prime time dont une austin matthews 93 qui a fait monter son team of the year une jack campbell 87 namesnikov 85 mendeley c'est 85 et finalement on a encore des prime time mackinnon 94 qui vont aussi monter sa team of the year larkin 92 qui vont monter son x-factor william nylander 91 ibanedjat 90 bioquist 86 ingram 85 fabry 85 et finalement jonathan drouin 85 qui a fait trois passes je crois hier donc très belle performance pour ce qui est des défis c'est la même chose que d'habitude donc cinq défis qui vont vous procurer deux collecteurs pour l'événement ensuite de ça allons voir rapidement les paquets donc il ya beaucoup de nouveaux paquets rien de super intéressant à part peut-être le paquet ultime génération générale 81 plus donc tous des joueurs au dessus de 81 mais c'est quand même 180 milles il ya des paquets lettres aussi qui sont quand même intéressants je vais en ouvrir deux demain dans le pack opening donc ces paques là sont quand même toujours intéressants et il ya des bonnes odds aussi donc ça fait le tour de tout ça on va aller voir un petit peu les statistiques des nouveaux msp donc j'ai eu le temps des feuilletés un petit peu avant de faire ce vidéo là puis il y en a quelques-uns qui sont quand même intéressants donc on va aller juste ici allons voir le format 94 on va regarder le gardien vite vite qu'est ce qui est particulier avec lui c'est agressivité à 38 c'est extrêmement bas puis 193 cm 96 kg quand même intéressant mais on sait que les gardiens ne font pas la différence cette année ensuite de ça on a Brian Campbell défenseur gaucher avec les synergies va aller chercher 96 de vitesse et 96 d'accélération c'est un besoin de défenseurs rapides c'est quand même une très bonne option puisque sa lucidité défensive et offensive est excellente aussi mise en échec aussi très très fort donc le seul point peut-être négatif de cette carte là c'est le 178 cm 86 kg un petit peu petit un petit peu léger puis il n'y a pas d'aptitude vraiment bonne mais sinon je pense que c'est la carte avec les meilleures statistiques en tant que tel ensuite de ça on a Claude Giroux le centre donc si vous cherchez un centre avec 99 de mise en jeu c'est votre homme 95 accélérations 95 de vitesse des statistiques encore là vraiment exceptionnel le seul point peut-être négatif c'est l'absence d'aptitude vraiment bonne sinon il ya un superbe revers qui est quand même vraiment excellente sinon mise en échec à 91 c'est peut-être un peu bas puis 180 cm 86 kg c'est passable comme grandeur mais encore là c'est peut-être un plus petit bonhomme allons voir je pense les deux meilleures cartes c'est JT Miller et Jeff Petrie dans ces cinq cartes là donc JT Miller je pense que c'est la meilleure carte des cinq avec 95 d'accélération 94 de vitesse 185 cm 99 kg c'est quand même respectable comme poids et grandeur un tir au-dessus de 94 dans tout des très bonnes mains et mise en échec à 94 avec une lucidité défensive 97 et des statistiques défensives quand même assez bonnes un abou portant silver que je trouve que c'est une des meilleures habiletés meilleure aptitude plutôt du jeu et big tipper quand même vraiment intéressant comme carte je pense que c'est la meilleure de l'événement ensuite de son notre Jeff Petrie pour terminer 191 cm 95 kg énorme gaillard 93 d'accélération 93 de vitesse s'il aurait été un petit peu plus rapide un petit peu plus d'accélération je pense que ça aurait été la meilleure carte des cinq en fait son tir aussi et précision est pas excellent 88 pour le tir du poignet 90 pour le tir frappé mais défensivement rien à dire 87 de mise en échec 98 de lucidité défensive et il ya des statistiques défensives vraiment vraiment bonnes donc et il ya tête chercheuse puis omniscience qui est aussi bon si vous faites beaucoup de tirs de la pointe donc je pense que c'est la deuxième meilleure carte sinon des cartes peut-être à surveiller eric causson qui va sûrement monter 94 je pense qu'il était sur les cartes blocs d'échange donc quand même une carte vraiment intéressante si vous voulez un défenseur rapide puis toutes les cartes en fait de blocs d'échange pense qu'ils sont vraiment intéressantes puisqu'ils vont monter de plus deux si elles se font échanger regardons martin saint-louis juste avant de terminer 91 d'accès à 92 de vitesse une carte quand même moyenne pour 90 overall donc ça fait le tour et juste avant de terminer c'est 600 match aussi pour jouer mais les cartes commence à 80 85 je crois allons voir juste pour être sûr ici donc c'est ça les cartes y commence à 85 puis ça va vous prendre 65 collecteurs pour aller jusqu'au dernier niveau puis c'est 94 qui vont finir puis ça va vous prendre 600 matchs joué donc vous pouvez mettre toutes les cartes comme à l'habitude dans votre aliment toutes les cartes date limite des transactions donc ça fait le tour pour l'événement beaucoup beaucoup de nouvelles cartes en ce jeudi on s'attendait pas à ça demain je vais mettre mon pack opening était supposé être samedi mais je vais le mettre demain puisque j'ai fait le nouveau content aujourd'hui du nouvel événement alors merci beaucoup d'avoir écouté on se revoit demain avec un nouveau vidéo salut